Le cannabis a été légalisé en grande partie pour protéger la santé du public. Le Dr Robert Perrault en discute avec des experts. Bonjour. Dans ce troisième segment de ma conversation avec Hubert Marceau, chimiste et directeur du développement au laboratoire Phytokémia de Saguenay, je veux aborder, Hubert, bonjour encore, je veux aborder un peu le métabolisme et aussi l'effet du cannabis ingéré. La dernière fois, nous avions parlé du cannabis inhalé et je pense que la tendance vers les produits comestibles soulève la question du cannabis ingéré. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux procédés d'absorption? Oui, il y a quand même une différence importante dans le sens que le cannabis inhalé va faire effet beaucoup plus vite. On va parler d'un effet dans les 15 premières minutes avec une durée maximale d'environ 4 heures. Dans le cannabis ingéré, ça peut prendre jusqu'à 120 minutes, donc 2 heures avec une durée maximale pouvant, évidemment pas tout le temps, aller jusqu'à 12 heures de temps. Donc, on va vraiment parler de deux dynamiques complètement différentes aussi. Donc, il y a un produit qui va directement dans les poumons et dans le système circulatoire, j'imagine, et l'autre doit passer par l'intestin et… Suivre le principe d'absorption. Suivre le principe d'absorption des aliments. Exactement. Et est-ce que l'effet à concentration égale ou à quantité égale est le même, d'après vous? Si on parle de concentration dans le sang, oui, évidemment. Par contre, ce qu'il faut être conscient, c'est que l'absorption du cannabis dans les produits ingérables va être beaucoup plus longue. Donc, à concentration égale dans un même produit, si on l'inhale tout d'un coup versus si on le mange tout d'un coup, l'inhalation va nous donner des effets beaucoup plus forts rapidement, tandis que l'ingestion va nous donner des effets beaucoup moins forts, mais sur une plus longue… Sur une plus longue période. Exactement. Puis, j'ai entendu, il y a deux ou trois termes qui m'intriguent beaucoup. Le premier, c'est la décarboxylation. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ce qu'il faut être conscient quand on va parler de cannabis, c'est que la plante ne contient pas de THC et de CBD. Naturellement, la plante va produire ce qu'on appelle les acides, la version acide. Donc, l'acide THC et l'acide CBD. Ces composés, les composés acides comme ça ne sont pas actifs. Ils doivent être décarboxylés. Donc, ils n'ont pas d'effet… Exactement. Ils vont passer droit. Donc, si on prend une fleur et on la mange, il n'y aura pas d'effet. Ou, bon, si on mange beaucoup de fleurs, peut-être un peu, parce qu'il y a quand même une dégradation naturelle qui se fait. Mais ça ne sera pas comparable à si on fume la fleur, parce que lorsqu'on la fume, la chaleur va venir décarboxylée. La molécule d'acide THC n'est pas très stable. Donc, elle va très facilement se débarrasser d'un groupement carboxyle, d'où le terme décarboxylation, pour former le THC. Soit dans le temps, tout simplement par l'effet de l'air, de la lumière, ou si on veut l'accélérer, par le chauffage. OK. Et si on veut le manger, donc, en cuisine, il faut que ce soit chauffé. Oui. Il faut qu'il y ait une étape de décarboxylation pour assurer que tout le THC-A, l'acide THC, soit converti en THC. Et même chose pour le CBD. Est-ce que ce traitement-là exige des précautions particulières? Aussi, par exemple, les gens qui vont vouloir, parce que même si ce n'est pas encore légal d'acheter des produits comestibles, on n'ignore pas le fait que les gens s'essayent chez eux à cuisiner le cannabis? Il n'y a pas de danger, outre que faire de la cuisine normale. Le processus de décarboxylation se fait quand même assez à basse température. On va parler de 180 Fahrenheit, ce qui est un petit peu moins de 100 degrés Celsius, si ma table de conversion est bonne. Donc, ce n'est pas un processus qui est dangereux en soi ou qui comporte des risques autres que des risques qu'on retrouve dans une cuisine normale. OK. Donc, il y a les risques pour la santé ou les risques des précautions, l'hygiène de consommation dont on a parlé tantôt. Le fait que ce soit soluble dans les graisses, que ce soit liposoluble, fait que, j'imagine, ça prend du gras aussi pour faire la cuisine. Effectivement. Donc, les cannabinoïdes étant, comme on dit, liposolubles, ne sont pas solubles dans l'eau, donc dans les matrices aqueuses. Si on veut faire de la cuisine avec les cannabinoïdes, il faut préalablement les transférer dans une matrice grasse. Par exemple, du beurre, de la margarine, des huiles végétales, des huiles de coco, de l'huile d'olive. Donc, ils sont tous des matrices grasses utilisées en cuisine. Et on ne peut pas, par exemple, le faire comme on ferait un thé, dans le fond, par infusion dans l'eau chaude, parce que les composés ne sont pas solubles dans l'eau chaude. Oui, mais on entend beaucoup parler d'infusion de ce temps-là. Oui. Par contre, c'est rare qu'on va entendre parler de gros effets avec l'infusion. On va plus aller chercher peut-être des petits effets au niveau des odeurs, au niveau des goûts. Il y a peut-être quelque chose ici qui est très important à prendre en considération, qui est sur le fait qu'on ne connaît pas encore tout sur la plante. Par opposition à un produit pharmaceutique standard, où ce qu'on sait, on met 25 mg de tel composé dans la pilule. Quand on va parler de plantes, ce sont des matrices beaucoup plus complexes, où on va avoir des centaines de composés différents. On parle des cannabinoïdes, on a parlé des terpènes, on peut peut-être aussi parler des flavonoïdes, qui, in vitro, ont eu aussi, eux aussi, démontré certains effets, plus au niveau de l'inflammation. Donc, malgré le fait qu'on n'a pas nécessairement de preuves, hors de tout doute, des effets sur le corps, peut-être que, et là je mets des gros peut-être, que justement l'infusion va aller nous chercher d'autres composés qui peuvent quand même avoir certains effets. Et j'imagine, s'il y a tant de composés, ils doivent agir, interagir les uns avec les autres, et puis… Il y a beaucoup d'effets synergistiques, en fait. Donc, on va parler du CBD comme un antagoniste du THC. Donc, le CBD va venir annuler l'effet du THC, et ça, c'est les deux exemples les plus flagrants, parce que c'est les composés les plus présents, mais il y a possiblement d'autres composés qui vont venir soit augmenter ou diminuer les effets du verre composé. C'est un des avantages, inconvénients, dépendant de quel côté qu'on le prend, de travailler avec des matrices complexes, comme le cannabis. Et un défi pour les chercheurs, j'imagine. Et aussi un défi pour les chercheurs, parce qu'il faut mettre chaque chose en fonction, chaque composé en fonction de chacun des autres composés. Cet effet antagoniste du CBD sur le THC, est-ce qu'on peut… est-ce que c'est documenté qu'on peut générer un effet protecteur, si on veut, parce qu'on entend aussi parler de cet effet dit protecteur de la présence de CBD dans, par exemple, un produit de cannabis qu'on va consommer? De façon hors de tout doute, je ne crois pas qu'il y a d'études. Je ne connais pas toutes les études, évidemment. Par contre, dans la culture, si on veut, on entend beaucoup parler justement que de consommer un produit avec un petit peu de CBD ou un certain ratio de CBD va diminuer la chance, par exemple, de psychose ou de mauvais effets reliés à la consommation de THC simplement. Et c'est possiblement une des raisons pourquoi est-ce que lorsque les gens essaient le cannabis, CSL Marino, dans le fond, qui est la version synthétique qu'on donne dans des contextes plus hospitaliers, les gens vont dire que ce n'est pas du tout la même chose et que ça ne se ressemble pas du tout. Ah oui. Donc, c'est quelque chose qui est là, qui est difficile à caractériser. Si moi, comme consommateur, je me présente à la Société québécoise du cannabis, puis je demande un produit qui contient du CBD, est-ce que s'il me propose une concentration d'1 % ou une concentration de 15 %, est-ce que ça va faire une différence? Je crois que oui, mais je crois ici que ce qui est plus important à considérer, en fait, c'est l'individu en tant que tel. Pour les premiers consommateurs, des consommateurs qui ne sont pas habitués, c'est selon moi très important de commencer avec des petites doses pour s'assurer qu'on réagit bien aussi. Puis je pense que c'est beaucoup plus là la clé que de juste se fier au pourcentage de THC et de CBD. Un peu comme si on ne sait pas qu'un gin à 40 %, ça nous prend 2 onces avant d'avoir des effets, bien, ce n'est peut-être pas une bonne idée de commencer avec des shooters de gin, par exemple. Vous faites là la publicité de la réduction des méfaits avec les recommandations qui sont rendues publiques à la fois à la SQDC et par les directions de santé publique du Québec. Je pense que sur ces bonnes paroles, je vous remercie de cette participation. Ça fait plaisir. Sous-titrage ST' 501